Le vendredi 2 février, l'équipe de basketball de Monaco jouait un match crucial pour la 25e journée d'Euroleague. Pour les encourager, ils ont pu compter sur des supporters pas comme les autres, dont la présence a ravi le public. Ce vendredi 2 février, Charlène et Albert de Monaco, de nouveau de sortie avec leurs enfants, sont apparus en grande forme. La princesse férue de sport, qui a récemment célébré son anniversaire, portait une tenue à la fois chic et décontractée, alliant un pull crème très chic et une veste à l'allure sportive. Tandis que le prince Albert II et son fils avaient endossé une écharpe aux couleurs de la Roca Team, le club de basketball de Monaco. Jacques et Gabriela, toujours aussi complices, ont fait fondre les spectateurs de la salle Gaston Médecins. Si tous les yeux étaient rivés sur le terrain, la joyeuse petite famille n'est néanmoins pas passée inaperçue, Gabriela passant une partie du match sur les genoux de sa mère, tendrement serrée dans ses bras. De toute évidence, le couple princier et leurs jumeaux, qui seront bientôt amenés à multiplier les apparitions publiques, étaient ravis de cette nouvelle occasion de sortir en famille. Si le suspense était à son comble, cela n'a en rien entamé les sourires qu'ils arboraient, et les gestes tendres qu'ils se sont échangés tandis que la Roca Team tentait d'accomplir un véritable exploit. Pourtant, au départ, les choses semblaient mal engagées, pendant la majeure partie du match, l'équipe de Monaco a été dominée par ses adversaires, le Fenerbahce Istanbul, vainqueur de l'Euroleague en 2017. Pour revenir au classement, la Roca Team devait absolument remporter la victoire, et la famille princière n'a pas été avare en encouragement. Une joie non dissimulée. Alors que tout semblait perdu, face à une équipe qui avait remporté 9 de ses 10 derniers matchs, les Monégasques ont tenu bon, sous les acclamations de leur public. Finalement, grâce à une belle performance de Mike James, la Roca Team a fini par l'emporter avec 7 points d'avance, à la grande joie de Charlene et d'Albert de Monaco, et de leurs enfants. A croire que la présence de la princesse dans les gradins porte chance, elle qui n'avait pas caché sa joie en voyant l'équipe de son pays natal l'emporter durant la dernière coupe du monde de rugby. Une belle conclusion à une tendre soirée riche en émotions, qui a vu l'équipe de basketball de Monaco revenir à la hauteur de son adversaire dans le classement.